Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation finale de l'album Avec la collection Graceful de chez Minté Je vous l'ai fait en tuto Si vous n'avez pas suivi les tutos, je vous mets tous les liens en barre d'infos Il y a en tout, allez on va dire 3 parties Parce qu'il y a la première vidéo où je vous montre le matériel que vous allez avoir besoin Plus je vous fais la tuto de la structure La vidéo numéro 2 c'est la première partie du tuto des pages Et la vidéo numéro 3 c'est la deuxième partie du tuto des pages Et là on se retrouve, ça y est, une fois l'album terminé J'ai fini ma déco, j'ai mis mes espaces photos, j'ai tout mis Donc on se retrouve pour la présentation Donc hop, voici comment il se présente au niveau de la couverture Si vous voulez donc savoir, j'ai utilisé la... Alors j'ai pas le nom Mais je vous remettrai un lien pour retrouver la collection que j'ai utilisée C'est une collection de chez Minté Et j'ai utilisé la collection qui s'appelle Graceful J'ai utilisé qu'un pad en 15 par 15 Donc vous voyez, il vous faut pas beaucoup de papier Et il me reste tout ça en chute de papier Alors très très peu C'est surtout les cartes que j'ai pas encore, que j'ai pas toutes utilisées Donc je les garderai, je me dis, pour rajouter une petite carte Ou quelque chose comme ça, ça peut être sympa Donc toutes ces petites chutes, moi je les garde Mais voilà, il me reste sur le pad 15 par 15, pardon Il me reste que ceci Donc j'ai vraiment bien utilisé le pad Au niveau du papier de base Plus le papier de base des pages C'est du Clairefontaine Trophée 160g en couleur lila J'essaierai de vous retrouver des liens et de vous les mettre en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller voir au niveau de la barre d'infos Au niveau de la dimension de l'album Il fait, au niveau de la structure, il fait 17 cm par 17 cm avec une tranche Alors j'ai oublié de, je ne sais plus combien j'ai mis J'ai mis à peu près 2,5 cm au niveau de la tranche Voilà Donc je vais vous zoomer peut-être un petit peu plus pour vous rapprocher Et puis je reviens Voilà, alors au niveau de la couverture de l'album, pardon J'ai utilisé du papier un peu effet miroir en dessous pour faire un matage Alors c'est du papier miroir que j'ai Après vous prenez ce que vous avez, vous n'êtes pas obligé de mater Moi j'ai voulu le faire Et j'ai fait aussi des découpes de feuillage comme ceci avec le même papier miroir Alors c'est pas vraiment un papier miroir, je dis papier miroir mais c'est plus un papier nacri Alors les découpes feuillage c'est un dice de chez Denim Tampon Ouais c'est ça Denim Tampon Donc moi j'ai utilisé celui-ci Voilà, c'est un lot de 3 dice Donc voilà, c'est pareil, j'essaierai de vous remettre un lien en barre d'infos si je le retrouve Donc voilà, j'ai mis un papier de la collection Ça c'est une carte aussi de la collection que j'ai maté avec la couleur lila En dessous, juste en dessous j'ai fait un tout petit matage Et j'ai mis un mot en bois Alors celui-ci doit me venir de chez Scrap Didi Voilà Au niveau fermeture, j'ai fermé avec un ruban Alors c'est un ruban en satin rose, voilà, ce qu'il y a de plus classique Au niveau de la tranche, je n'ai rien fait J'ai laissé en couleur lila comme ceci Et au niveau du dos, j'ai remis le même papier nacré comme ceci Plus un papier de la collection, en fait, qui est rose pâle à petit poids, on va dire Et j'ai mis mon petit logo, voilà Voilà pour la couverture Donc on va l'ouvrir Donc il y a à l'intérieur 3 pages Que vous pouvez retrouver en tuto, voilà Donc au niveau de ce côté-là, j'ai fait très simple Parce que je les ai fait en dernier Et il ne me restait vraiment que 2 papiers Donc c'est vraiment très simple Vous avez un papier de la collection Et j'ai mis tout du long Donc j'y ai mis tout du long Vous allez voir des espaces photos que j'ai repris Donc avec des papiers de couleur lilale Le Carfontaine Trophée Et j'ai mis, en fait, pour avertir la personne Parce que moi, ça va être un album que je vais remettre à la ventre sur ma boutique Pour annoncer à la personne que là, ici, c'est fait pour un espace photo Après ça, vous n'êtes pas obligé Vous pouvez laisser papier comme ça Sans carte solde par-dessus Vous pouvez même mettre votre photo directement Le petit tampon, si vous voulez savoir C'est un lien que j'ai acheté sur... C'était un salon de Laval Qui est de la boutique tout en scrapant Voilà J'essaierai aussi de vous remettre tous les liens en barre d'infos Au niveau de la boutique aussi Tout en scrapant Donc voilà Juste un petit espace photo Donc on passe à la première page Qui est comme ceci Donc au niveau des dimensions des pages Ça fait à peu près 16 par 16 cm Voilà Donc cette page-là qui est plus simple, beaucoup plus simple En fait, c'était un tuto que je voulais faire pour vous montrer un peu Comment découper vos papiers qui sont quand même très chargés Sans gâcher les belles illustrations Donc là, en premier, on a une pochette qui est une entaille directement d'un papier Vous voyez Et donc là, j'ai mis deux petites cartes Toutes simples Ici photo, ici photo Voilà, simple Là, c'est le mot un bon bonheur que j'ai eu Je pense, ça doit être de chez Scrap Didi aussi C'est en PLA Voilà, c'est en couleur rose pas Je trouve qu'il allait très très bien avec les couleurs de la collection Donc là, c'est assez simple Donc j'ai pas calculé le nombre de photos qu'on pouvait mettre Donc je vais le faire avec vous à la fin Ensuite, deuxième page Qui est comme ceci Donc là, j'ai mis un petit mot en bois Que j'avais Là, j'ai mis un espace photo Ensuite, ça s'ouvre comme ceci Donc là, vous avez un espace photo À la base, je voulais mettre une petite déco Je me suis dit Je laisse simple Voilà, je laisse juste avec le papier de la collection Et le papier de l'espace photo Donc là, vous avez une pochette Où vous avez une carte comme ceci Un espace photo derrière Et là, j'ai mis un petit livret Où j'ai pas mis de papier déco Pour mettre vraiment que des photos Alors ça, c'est pour des photos de 10 par 15 Voilà Après, voilà J'ai essayé de faire un maximum de grandes photos Entre guillemets Qu'on a pas trop à retailler au niveau des photos Il y a quand même des petits espaces Si vous voulez faire Enfin, si la personne veut mettre des plus petites photos Donc voilà pour cette deuxième page Entre chaque, là J'ai rajouté Pour, voilà Cacher un peu Les pages qui se relient Entre guillemets Voilà Une petite découpe de papier Ensuite, sur la deuxième page Donc ça s'ouvre comme ceci Là, c'est pareil À la base, je voulais mettre quelque chose ici Finalement, j'ai rien mis Je me suis dit J'avais pas envie de trop gâcher tout Et ça s'ouvre comme ceci Donc là, vous avez un grand espace photo J'aurais pu rajouter Une petite étiquette De la collection Mais non Je me suis dit On va laisser la photo comme ceci C'est une 10 par 15 aussi Et là, en fait J'ai juste mis Des petits butoirs Avec des chutes de papier Qui me restaient Donc j'ai collé juste là Et j'ai mis Des petits bouts de cardstock Pour faire du journaling Alors, on peut mettre une photo Mais c'est vraiment tout petit Donc je pense que c'est plus Pour mettre du journaling J'ai fait pareil de l'autre côté Voilà Donc voilà pour cette page Quand on tourne C'est comme ceci Là, j'ai mis un papier déco Plus là, le mot souvenir Qui est aussi en PLA Dans les tons rose pâle Et donc ça C'est des petites pages Enfin des petites cartes On va dire aimantées J'ai rien mis Parce que je me dis Soit on peut mettre Une toute petite photo Soit on peut rajouter Un peu de déco Mais voilà Là, soit pour mettre Une toute petite photo Ou du journaling J'ai pas mis de tampon Exprès pour ça Si la personne Ne veut plus se mettre Du journaling La même chose Sur celui-ci Voilà Et donc tous les deux Sont aimantés Voilà Voilà Pour celui-ci Et ensuite On passe à la troisième Et dernière page Donc là Vous avez Une petite découpe Comme ceci Qui était détourie D'un papier Là, j'ai rajouté Un papier espace photo Il est collé Donc on peut rajouter La photo là Et ça C'est pas collé Donc on peut faire glisser La photo Un peu vers le bas Si on veut Voilà Pour pas gâcher Bien sûr Le personnage Et l'illustration Ensuite Ça s'ouvre Comme ceci C'est un peu bougé Et ça s'ouvre Comme ceci Donc là Sur ce côté là Vous avez une pochette Donc avec Un tag Pour mettre Deux photos Là vous aviez Un petit passin Où j'ai mis Une petite carte De la collection Là ça sera plus Pour mettre du journaling Donc j'ai pas mis Deux petits tamponnages Donc là Ça passe comme ceci Sur le milieu Donc vous avez Un espace photo ici Et vous avez Une pochette aussi Qui est carrément Découpée Dans le papier Donc c'est une petite carte De la collection Et derrière peut-être Soit pour mettre une photo Soit pour mettre Un petit journaling Voilà On pourrait en rajouter Un deuxième Vous avez la place Moi j'ai pas voulu Mais voilà Et sur ce côté là Donc là c'est une petite pochette Donc c'est pareil C'est collé que là Donc j'ai mis Un papier comme ceci J'ai pas mis Mon tampon Ici photo Parce que je trouve Que c'est peut-être Un peu petit Pour mettre une photo Peut-être un polaroïde Pourquoi pas Mais on peut aussi Faire du journal Donc je laisse Le choix A la personne Et donc ça vient Se coller Enfin se glisser Plutôt Juste ici Voilà Pour ce recto Et ensuite On passe au verso Qui est très simple Puisque c'est juste Donc le papier déco Plus vous avez Un autre papier déco Que j'ai collé En 3D Donc là vous avez pas le voir Mais là c'est du 3D Là vous avez un espace photo C'est pareil J'ai pas collé Totalement la découpe Pour qu'on puisse Venir y glisser La photo Et sur La couverture La dernière partie C'est juste un espace photo Voilà J'ai mis un papier De la collection Plus un espace photo Et voilà Le 7 album terminé Donc on va compter ensemble Combien de photos On peut y mettre Alors là Ici Une Une Deux Trois Donc là On peut pas rajouter trop Donc là ça fait Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Allez dix On peut en mettre Une derrière aussi On peut en rajouter Une ou deux Carrément dans la pochette Donc ça peut aller On va dire Onze On va dire Hop Douze Là non Je vais pas compter Treize Treize On va dire Quatorze Quinze Seize Dix Sept Allez on va dire Une petite vingtaine De photos Entre Par exemple Comme là J'avais Qu'un bloc En 15 Par 15 Donc franchement Vous voyez ce qu'on peut faire Juste avec un seul bloc C'est Vraiment Je trouve ça trop mignon Et c'est très Enfin moi J'adore cette couleur J'adore les couleurs Mais c'est totalement dans mon style Donc bah écoutez J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Il va être mis en vente En vente N'importe quoi En vente Pardon Il va être mis en vente Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à me contacter Tous mes liens sont en barre d'infos Alors vous voyez la vidéo Il sera pas encore sur ma boutique Etsy Je l'aurai pas encore mis Parce que je vais pas avoir le temps Là faut que je fasse mon prix Enfin bref Mais voilà Il va être mis en vente Et puis N'hésitez pas Si vous avez des questions Ou quoi ou qu'est-ce Et vous avez tous les liens Des tutos Pour le réaliser Dans la barre d'infos Donc moi sur ce Je vous souhaite une très belle journée à tous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz